Bonjour et bienvenue dans ce Book Club de l'École de l'Anthropocène. Je suis Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, et nous avons le plaisir de nous associer avec l'École de l'Anthropocène toute cette semaine pour une série de rencontres littéraires et plus autour de livres qui sont des parutions récentes, qui sont dans les actualités sur nos tables de libraires et qui croisent d'une manière ou d'une autre les problématiques qui sont discutées ici pendant l'École de l'Anthropocène. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabrielle Filto-Chiba. Bonjour Gabrielle. Bonjour, merci de l'invitation. Et Gabrielle nous rejoint de très très loin, et d'un pays où il est l'heure de prendre son café et peut-être son petit déjeuner, et d'un pays où, si je comprends bien, il fait moins 25 degrés. Alors pardon, c'est un grand classique, mais ça nous fascine, nous en France, de savoir qu'il peut faire moins 25. Oui, c'est la température à laquelle les cils gèlent le matin quand on marche. Donc les cils sont gelés. Nous, à Lyon, pas tout à fait. Il fait froid, mais pas trop que ça. Alors, on est là pour parler de livres, pas de météo, même s'il y a un peu de ça dedans. Gabrielle Filto-Chiba, votre nom a été découvert en France récemment avec votre livre précédent, qui était Encabané, Encabané et eux, à la fin, publié chez Le Mot et le Reste, ici en France. Et c'est déjà cette année, en ce début 2022, de votre deuxième livre que nous parlons aujourd'hui, puisqu'on enchaîne, après Encabané, nous avons désormais sur nos tables de libraire le beau Sauvagine. Alors pardon, c'est les épreuves que je montre, mais je pense que la couverture définitive est là. Sauvagine, roman, publié aux éditions Stock. Alors si j'ai bien suivi, mais nous allons en parler plus en détail, ces deux livres font partie d'un triptyque. Donc nous nous attendons, au sortir de ces deux livres-là, à peut-être en lire un troisième. On va en parler un petit peu. En tout cas, ce livre, d'abord Encabané, a été un beau succès en librairie, ici en France, pour plein de raisons, notamment à cause de l'idée de la cabane qui est dans ce livre, puisqu'il s'agissait, et je vais parler un petit peu de ce livre-là avant d'en arriver au second, il s'agissait de décrire le parcours d'une narratrice qui est peut-être un peu vous-même, Gabrielle, mais vous allez nous le raconter, qui quittait Montréal et qui allait dans la forêt du Kamouraska, qui quittait tout pour une cabane rustique au bout de la forêt. Alors c'est une trame sur laquelle on peut tisser beaucoup de choses, mais c'est une trame qui a résonné en 2021 avec beaucoup des préoccupations de nous tous, lecteurs, à un moment où cette question de la cabane, du refuge, d'aller s'enfermer dans une cabane ou se trouver enfermé dans une cabane, résonnait avec les réalités qui étaient les nôtres, avant, pendant, après, au sortir des confinements, et avec une réflexion plus générale sur notre rapport à l'extérieur, à la nature, au sauvage. Donc ce premier livre a fait sa petite impression, et le second livre, Sauvagine, il est là tout neuf, il nous amène sur d'autres pistes, puisqu'il prend d'emblée un titre qui est, si je comprends bien, issu du vocabulaire de la chasse, enfin, connexe au vocabulaire de la chasse, puisque les Sauvagines, c'est un type de peau, de police qu'on rapporte et qu'on vend, éventuellement. Et il s'agit là d'un autre parcours, là aussi d'une narratrice, qu'on rencontre tout au début, lorsqu'elle va chercher un chien, un chien qui lui ressemble un petit peu, et qui va l'accompagner sur une trajectoire, là aussi, en lien avec la nature, la forêt, et un peu la chasse et la proie. C'est une présentation un petit peu succincte, mais on voit d'emblée que ces deux livres sont des livres parcours et des livres qui proposent de suivre un narrateur sur une expérience qui est celle de la nature et sur un apprentissage qui est un projet, mais aussi une révélation pour les narrateurs. Alors, est-ce que ces narrateurs, Gabriel, sont vous? Est-ce qu'ils vous ressemblent? Je pense que les écrivains, on met un peu de nous-mêmes dans chacun de nos personnages, et de surcroît dans nos premiers romans. Alors, dans Cabanet, évidemment, c'est moi, c'est mon parcours de jeune urbaine qui se cherche dans la cité, qui ne trouve pas sa place. C'était en 2013. C'est drôle parce que moi, je me suis auto-confinée avant tout ça. J'ai vraiment fait le choix de m'extraire puis de me mettre en danger. Je pensais seulement prendre des vacances au Kamouraska, qui est un endroit d'une beauté mythologique, et c'était une très mauvaise idée parce que j'avais prévu partir juste une semaine, puis finalement, j'y suis restée huit ans. Et bon, j'avais déjà une pratique d'écriture depuis que je suis toute petite. J'ai toujours obtenu un journal en voyage. Je dessinais les gens que je rencontrais. Alors, j'avais déjà cette pratique d'écriture-là qui était très vivante, puis c'est ce qui a été vraiment mon salut pour ma santé mentale quand j'étais dans cette cabane parce qu'il faisait tellement froid. J'étais confrontée à l'hiver québécois, mais fois mille. Alors, quand on vit en ville puis qu'on a l'électricité, on ne s'imagine pas à quel point c'est difficile de chauffer juste pour être confortable, juste pour avoir quelques heures de sommeil. Alors, j'ai écrit pendant toute cette période, pendant les huit années où j'ai habité dans la forêt du Kamouraska. Et en me relisant, j'ai compris que pour la première fois, j'avais un devoir d'essayer de porter mon message plus loin parce que pendant chacun de mes livres, j'essaie de montrer des personnages qui sont sur des sentiers vers eux-mêmes. En fait, la nature nous révèle à nous-mêmes. On est confrontés à tellement de défis et on a besoin de les surmonter pour carrément survivre. Alors, moi, ça a été une expérience transformatrice et j'en suis ressortie avec un amour profond pour la nature, le vivant et un devoir de protéger les dernières forêts de boue du Canada. C'est un gros dossier, c'est un grand chantier, mais juste le fait de vous en parler aujourd'hui puis de voir l'écho international que mes livres ont, je sais que ça fait vraiment la différence. Alors, vous le racontez d'une manière très contemporaine en lien avec des enjeux d'aujourd'hui. Quitter Montréal parce que Montréal apportait des valeurs qui peut-être étaient opposées à celles de la cabane et du refuge, quitter le bruit du monde pour aller ailleurs, trouver, rencontrer mieux la nature. Mais cette idée de tout quitter pour une cabane rustique au bord du monde, au bord de la forêt, c'est quelque chose qui est déjà là en littérature. C'est une idée qu'on pourrait rapprocher de nos romantiques européens. C'est une idée qui a été travaillée par des poètes du XXe siècle aussi. Cette idée de l'écrivain qui se place au bord du monde pour mieux le voir ou pour mieux y penser. Est-ce que vous vous associez à ce type de démarche littéraire? Oui, moi, c'est que vous avez été mes grandes amies. Pardon. Est-ce que la cabane vous y a un peu poussé, inversement? Est-ce que c'est elle qui vous a amené à l'écriture? Oui, tous ces écrivains-là dont Henri-David Thoreau, Sylvain Tesson, il y en a des nombreux exemples, mais souvent, ce sont des hommes. Et moi, ce sont des lectures qui m'ont beaucoup inspirée. Et dans mon approche féministe, écoféministe, j'avais envie de créer une fiction où ce sont des personnages féminins forts, fragiles, mais forts, et qui sont de véritables héroïnes et qui permettent de renverser la vapeur dans plusieurs situations qui sont gravissimes ici au Canada. Je parle des coupes à blancs, je parle du piégeage, des coyotes, des lynx, des grands mammifères emblématiques de notre pays. Alors, j'avais... D'où le encabanné, et eux, et le sauvagine au pluriel. Alors, c'est féminin pluriel, évidemment. C'est important pour moi de mettre en scène des personnages féminins forts, des ermites qui s'en tirent et qui sont des femmes au foyer. On peut être féministe et faire un retour au bord du poêle. C'est ce que j'appelle le féminisme rural avec beaucoup d'autodérision dans mes romans. Et puis, votre seconde question, pardon, j'ai oublié. Non, mais c'était la question, la même question dans l'autre sens. Est-ce que la cabane... Je dis cabane, mais il y a un camion dans Sauvagine. Enfin, on est à chaque fois dans un espace enfermé. Il le faut bien, il faut se protéger pour avoir cette réflexion et cette écriture. Est-ce que ces espaces confinés vous ont amené à écrire autrement ou vous ont poussé vers l'écriture, vers une autre façon de dire? Oui, alors évidemment, le fait de ne pas avoir d'électricité ni d'eau courante pendant plusieurs années, ça m'a amené à écrire plus, à passer plus d'heures avec le papier, le crayon, la chandelle. Plutôt, j'avais aucun divertissement. Alors, vraiment, ça a laissé toute la place à mon imaginaire et ça m'a permis de faire le point aussi sur la vie d'avant. Et sur le monde de demain, ce serait quoi mon leg à la société si je gelais en pleine nuit « drette là » comme on dit au Québec. « Drette là ». Et aussi, dans mon écriture, ce qui était très important pour moi, c'était, oui, de donner ma voix à des personnages, comme on en parlait tout à l'heure, des femmes qui s'en sortent. Mais j'avais envie de donner ma voix aussi à ceux qui n'ont pas droit de parole. les arbres, les animaux et ça, ça m'habite énormément. Je me suis inspirée de Jack London, Cro blanc. Alors, les arbres et les animaux, j'y viens, mais je voulais d'abord revenir, creuser un petit peu cette question. Vous avez parlé d'écoféminisme et moi, j'allais, le deuxième écho, pour moi, en lisant vos livres, le premier écho, je vous l'ai dit, c'est cette position du poète romantique qui se place au bord du monde et vous vous positionnez un peu comme un écrivain romantique d'aujourd'hui, placé au bord d'un monde qui a changé et qu'il essaye de décrire. Mais le deuxième écho, pour moi, c'était le survivalisme, les survivalist writers et que ce soit en fiction ou en non-fiction, ces récits du survivalisme, on les connaît, on en hérite, mais on en hérite au masculin et là, très clairement, on a une survivaliste ou une survivante très vivante et très féminine. Donc, je voulais vous interroger là-dessus. Oui, en fait, je m'inspire de mon propre parcours aussi qui est quand même marginal. Moi, j'ai travaillé pendant cinq ans dans les vallées de l'ouest du pays de l'Okanagan. J'ai cueilli des fruits. Alors, pour payer mes études universitaires, j'allais camper, je passais des mois au complet sous la tente dans des roulottes qu'on me prêtait. Alors, j'ai un amour profond pour les petits espaces qui sont tout retravaillés et dans ma génération, on est nombreux à voir justement que l'accès à la propriété est quasi impossible. et il y a tout ce mouvement des mini-maisons, des yurtes, du retour à la terre et d'une certaine occupation des terres pour être en vigie. Et mes personnages sont postés en vigie en quelque sorte. Ils sont les premiers témoins des cauchemars qui se déroulent en temps réel et que personne ne voit. On s'imagine que le Canada est un espace infini de forêts, de tundra, de taïga avec des caribous qui gambadent. C'est de moins en moins vrai et moi, ça m'inquiète et ça me terrorise en fait. Et grâce à ces livres, grâce à mes droits d'auteur, j'ai acheté un sommet l'année dernière. J'ai acheté le sommet d'une montagne avec mon amoureux et je protège cette forêt ancienne-là. Et j'ai envie d'inspirer les gens à faire pareil. Alors, je mets plein de solutions à la portée de tous dans mes livres. C'est un peu ma façon à moi de faire de la propagande positive. Alors, on en vient donc aux montagnes et aux forêts. Et pas seulement. ces livres sont peuplés de montagnes, de forêts, d'animaux, de plantes, d'arbres, parfois très individuels. Sauvagines commence avec ce qui devient, avec le début d'une histoire d'amour entre Raphaël, la narratrice, et une chienne qu'elle rencontre, qu'elle va apprivoiser, ramener dans son camion, mais qui lui ressemble beaucoup. Est-ce que, est-ce que, parlez-nous un petit peu de ça, de la manière dont vous avez voulu donner une présence aux animaux, aux arbres et aux vivants dans ce récit. Ça me ramène à la cabane. La cabane, c'est comme le personnage principal du triptyque, parce que j'avais une immense fenêtre qui donnait sur la nature et c'était mon écran. Je passais des heures à écrire puis à lever les yeux quand je voyais du mouvement puis il y avait des coyotes, il y avait une quarantaine de coyotes qui, j'étais en territoire coyote en fait et ça m'a mis du temps mais j'ai compris que j'étais dans un corridor phonique. alors la cabane au bord de la rivière c'était vraiment un lieu qui avait été inhabité pendant à peu près 40 ans avant que je l'achète et les animaux avaient l'habitude de venir s'abreuver au bord de l'eau alors j'avais vraiment des spectacles de la nature au quotidien aurore boréale tempête de neige famille de coyotes alors je les ai observées puis après ça le jour quand j'allais faire mes quand j'allais pelleter chercher le bois casser la glace dans la rivière pour aller puiser de l'eau je voyais toutes les traces et là j'avais des guides de survie dans la cabane j'identifiais les traces des animaux je les suivais je leur donnais des cadeaux des fois quand je trouvais une perderie c'est une poule sauvage qui a été frappée par un véhicule sur la route j'allais la déposer dans les pistes du renard alors c'était un jeu d'esprit mais j'avais vraiment envie de devenir amie avec les animaux et qu'ils sentent que j'étais une présence bienveillante et non une menace étant donné que j'étais dans une région où prédomine la chasse et la trappe c'est une région où à l'automne on voit des orignaux morts sur presque tous les camions qui se promènent dans les rues et cette chienne c'est mon premier bébé c'est Coya que j'appelle le coyote dans le livre mais c'est mon premier bébé alors comme je raconte au tout début du roman je suis allée la chercher dans une compagnie de chiens de traîneau parce qu'ils allaient la battre elle était trop petite elle était maigrichonne puis elle était croisée coyote donc elle est vraiment moitié coyote cette chaîne oui j'essaie de voir j'ouvre mon tiroir ah j'ai une photo c'est ça j'allais toujours dans mon tiroir pour la montrer elle est encore vivante elle a 8 ans aujourd'hui mais je suis allée d'ailleurs juste avant de vous parler je suis allée la marcher très tôt pour qu'elle me laisse tranquille pendant notre entretien mais bref les animaux ont une place très importante et j'essaie de présenter des scènes où de surcroît dans leur bivouac dans le troisième tome du triptyque mais je veux que la nature puisse se venger j'aime bien cette twist comme on dit où les animaux reprennent leurs droits alors vous parlez plusieurs fois régulièrement et déjà là dans nos échanges vous parlez de territoire que ce soit le territoire de la montagne que vous avez racheté et redonné et que ce soit le territoire des animaux le nôtre celui de nous humains est-ce que la fiction et l'écriture est une manière de redistribuer ce territoire oui oui en fait moi ce que ce que j'aime faire dans mon travail c'est de en fait souligner aussi que nous sommes en territoire autochtone premièrement et l'arbre dont il est question l'arbre ancien dans sauvagine gros pin qui a à peu près 500 ans je l'ai choisi pas seulement parce qu'il est magnifique puis il existe vraiment mais aussi parce qu'il précède notre arrivée en Amérique nous les blancs et j'avais envie de le mettre en scène parce qu'ils sont excessivement rares ces arbres-là c'est-à-dire qu'il reste presque aucun arbre au Québec de cet âge-là et c'est d'une tristesse infinie et avec les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui on sait que les arbres-mères communiquent avec tous les autres arbres de la forêt ils sont interreliés par leurs racines les rhizomes les champignons souterrains un peu comme dans Avatar on l'a vu à l'écran cette synergie entre les arbres les plantes le vivant alors c'est excessivement important de protéger ces derniers îlots de forêt ancienne et bien humblement j'essaie de faire ma contribution par mon art mais c'est le travail d'une vie moi j'espère vraiment étendre mon emprise puis qu'on soit plusieurs citoyens à faire pareil et en tout cas merci de l'invitation puis de me permettre de parler de tout ça avec vous et on a l'impression en vous écoutant qu'un territoire qu'il y a un glissement un territoire ce n'est pas quelque chose qu'on conquiert un territoire c'est quelque chose qu'on protège que peut-être le territoire il se définit là en partie par ce qu'on arrive à protéger oui puis c'est un terme qui le territoire ce n'était pas nécessairement un mot que j'utilisais avant de lire des poètes autochtones d'ici parce que c'est le mot qu'ils utilisent ils disent mais ça vient peut-être de l'anglais ou de leur langue autochtone mais ils disent on the territory alors pour eux c'est vraiment le territoire c'est c'est la c'est l'île de la tortue c'est le continent au complet il n'y a pas de frontières c'est un peu futile les frontières quand on observe l'immigration des animaux et bref je trouve que c'est vraiment important de se ramener cette posture humble par rapport aux vivants puis au territoire et on l'entend on l'entend raisonner très fortement cette idée cette espèce de modestie protectrice à travers à travers les mots de vos personnages alors venons-en justement vous parlez des poètes autochtones et de leur utilisation des mots autour du territoire ou de la nature le personnage Raphaël de Sauvagine elle a une ancêtre elle a une aïeule autochtone oui oui puis elle transporte la forêt la photographie de sa grand-mère dans son camion c'est un peu son amulette porte-bonheur alors et comme en fait la totalité des Québécois qu'on le veuille ou non on est métissé on a du sang indien dans nos veines et je pense que ça l'amène cette sensibilité-là et ce devoir d'intendance on a un rapport à la nature qui est très fort au Québec on le voit par l'attachement des gens qui ont des régions d'où ils viennent et c'est pas si lointain que nos parents grands-parents vivaient dans des cabanes sans électricité alors les cabanes à sucre aussi alors il y a quelque chose de très culturel avec le petit bâtiment en bois reculé le camp de chasse et oui alors je vais juste lire pour ceux qui n'auraient peut-être pas ouvert le livre un petit passage si ça ne vous dérange pas Gabriel alors c'est très tôt c'est le premier moment où on comprend que celle qui nous parle a une ancêtre autochtone elle dit j'aurais aimé qu'on me raconte ton histoire peut-être que je me serais sentie un peu plus chez moi parmi tes descendants si j'avais connu tes berceuses recettes et illusions perdues le bungalow de banlieue qui sentait la mortadelle et les boulamites m'étouffaient les prières du souper celle du soir la peur des étrangers du noir et des bêtes dehors et les litanies sans fin de reproches xénophobes faisaient naître en moi les pires élans de rage fallait que je m'éloigne de ces gens avant de me mettre à leur ressembler il me fallait une forêt à temps plein à flancs de montagnes qui s'en foutent des frontières où tous sont sur un pied d'égalité face aux éléments au froid à la pluie au vent le bois est un mentor d'humilité ça je peux le jurer un sanctuaire de beauté oubliée à force d'habiter dans le coton ouaté un temple à bras ouverts et aux gardes baissées et ça c'est page 25 donc tout un programme le programme d'aller de s'éloigner pour comprendre ce à quoi on ressemble si on suit un petit peu les mots qui sont très forts et qui sont très simples et très forts dans la manière dont cette femme s'exprime alors le livre a été présenté ici en France et lu comme un livre militant on en a déjà un petit peu parlé puisqu'on a parlé d'écoféminisme on a parlé de 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 le de est-ce que est-ce que est-ce que vous voyez ce livre comme un livre militant gabriel phil toshiba c'est un très beau compliment oui oui effectivement parce que il y a bel et bien une intention derrière de présenter des personnages qui bon dans cabanet on a anouk qui a la posture de lermite qui est solitaire mais qui est comme je disais tout à l'heure en Vigie. Dans le cas de Sauvagine, Raphaël qui est agente de protection de la faune, elle a une posture beaucoup plus active dans la résistance ou dans la défense du territoire dont elle est responsable. Et je voulais montrer différentes manières de s'engager dans la protection de l'environnement. Il y a toutes sortes de façons de faire et le cheminement de mes personnages est à l'image de mon propre cheminement. En fait, j'ai compris, j'ai fait mes armes. Moi, je me suis jointe à plusieurs comités de protection de l'environnement, que ce soit des groupes d'opposition aux oléoducs, des groupes de protection des bassins versants, de la rivière Kamouraska. Et j'ai été élue aussi dans mon village. À l'époque, j'étais conseillère municipale et j'avais le comité environnement. Alors, j'ai fait des manifestations, j'ai accroché des pancartes de nuit sur des ponts. Alors, j'ai essayé toutes ces tactiques-là que je raconte dans mes romans et je trouvais important de les mettre sur papier parce que c'est quelque chose qui est d'abord légal et noble. C'est un geste noble de s'engager dans cette lutte-là et elle est rassembleuse. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisie aussi. Je trouve qu'on est dans une société ou une civilisation qui est extrêmement polarisée dans plein, plein, plein de sujets. Et la nature a ce pouvoir-là de nous fédérer autour d'un enjeu positif. Et quoi de mieux que défendre l'habitat pour nos enfants et les sept générations à venir. Vous savez, les Premières Nations, elles prennent des décisions en fonction des sept générations à venir. Si on vivait tous ainsi, on serait moins dans le pétrin. Alors, et donc, c'est un livre militant, très clairement, mais permettez que je pousse un peu. C'est un livre militant, mais c'est aussi une fiction. Et d'ailleurs, vos deux livres sont présentés comme des romans ou en tout cas, c'est ainsi que les éditeurs les présentent et avec un personnage qui, tout en étant un peu vous, n'est pas vous. C'est un personnage de fiction et ce sont des fictions qu'on lit. Alors, est-ce que la fiction, comment ça marche pour vous ? Pourquoi la fiction et non pas le témoignage ? Et est-ce que la fiction est une manière de donner la parole autrement ? Et si oui, à qui ? C'est une très bonne question parce que, bon, la forme, c'était quelque chose qui me chicotait, comme on dit ici. Parce qu'au début, je pensais écrire un documentaire, un essai. Et finalement, c'est en relisant mon journal intime, je me suis dit non. Moi, dans mon cas, ce qui m'a le plus sensibilisée, c'est d'habiter dans la nature et c'est d'être émerveillée. Je n'avais pas envie d'être une donneuse de leçons et de montrer, par exemple, des images atroces de coupes forestières où il n'y a plus rien. C'est vraiment des paysages lunaires. Ça fait trop mal. Est-ce que ça donne vraiment l'effet escompté ou est-ce que ça paralyse ? J'avais envie que les gens se mettent en marche. Je n'avais pas envie de les culpabiliser, les paralyser. J'avais envie que mes lecteurs sortent de leur lecture d'abord en ayant fait un bain de forêt, quelque chose de c'est thérapeutique. Moi, j'adore lire des livres qui m'amènent ailleurs, dans un voyage, dans un lieu magnifique. Alors, j'avais envie de redonner ces lettres de noblesse à la forêt et par l'émerveillement de changer, de semer des graines et ensuite, les lecteurs en font évidemment ce qu'ils en veulent, mais des échos que je reçois, parce que je reçois du courrier à tous les jours, c'est très positif de voir toutes les différentes initiatives qui sont nées suite à la lecture de mes livres. J'en suis très émue. Il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire « Ah, j'ai acheté un boisé dans mon village et on ne fait rien avec. C'est juste pour le laisser pousser. C'est de toute beauté de voir qu'il y a un appétit, en fait. On a besoin de donner un sens à nos vies et c'est très vite de sens dans le capitalisme de prédation, comme je l'appelle. Alors, je me campe du côté de la forêt et on fait légion. Et donc, pour revenir à cette question de la fiction, on a l'impression en vous écoutant que c'est une fiction qui émerveille plutôt qu'un témoignage à la place d'un témoignage qui paralyse. C'est-à-dire non pas paralysé mais touché. Vous parlez comme si la fiction était une manière de toucher autrement et de toucher par l'émerveillement et aussi la magie de la forêt. Il faut sublimer l'horreur, en fait. Pour sublimer l'horreur. Oui. Parce que votre expérience ou celle dont vous témoigneriez si vous parliez à la première personne serait une expérience d'horreur. Oui. Moi, je suis allée pour inspirer mon quatrième roman qui est chez mon éditeur au Québec. Mais je suis allée planter des arbres tout près d'Oupus Gros Pain dans sa vagina parce que Gros Pain est entouré de coupes totales. On l'a laissé debout mais pour combien de temps? Alors, moi, quand je suis allée planter des arbres pour mettre le pain sur la table en tant que jeune écrivaine, je n'avais plus rien à manger. Mais j'avais aussi envie d'aller voir un peu comme une espionne, voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos forêts lointaines. Et la première journée, j'étais vraiment... ça m'a fait mal à l'âme. D'abord parce que ça faisait plusieurs années que je vivais dans la forêt, alors j'avais cette impression que j'étais entourée d'arbres. Et quand j'ai fait une heure de route pour juste me rapprocher des lignes américaines, parce que le Kamouraska est limitrophe des lignes américaines dans la forêt, et j'ai été étonnée de voir les superficies de coupes totales, ici on appelle ça des coupes à blanc, où la machinerie a vraiment tout ravagé et je tremblais. C'est comme si je sentais toute la souffrance de la terre, tous ces arbres en copeaux, tous ces ruisseaux pleins de boue et le silence. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'animaux. C'est d'une tristesse. Et on les a déjà vues, ces images-là. Ici, on a des documentaristes qui ont fait des reportages dans les années 90 et on était choqués à l'époque, ça s'appelle « L'erreur boréale » de Richard Desjardins, qui est un chansonnier du Québec, mais qui fait aussi dans le documentaire. Alors, on a ces images-là depuis les années 90 et il n'y a rien qui bouge. Alors, je me suis dit je ne dois pas faire exactement la même chose, il faut que je trouve une manière que le message aille encore plus loin. et là, c'est merveilleux parce que « Sauvagine » va être traduit dans cinq ou six langues, il va être adapté au cinéma. On a des rencontres toute cette semaine et la semaine suivante. Je vous donne un scoop, mais je suis très confiante que toute la planète va pouvoir voir ces images. Et je crois, pardon, je vais vérifier, mais je crois que le documentaire dont vous parlez est cité au début du roman puisque Raphaël l'a vu où on parle. Et pour nos auditeurs, si vous voulez le voir, ce documentaire-là, il est disponible gratuitement sur le site de l'Office national du film. C'est onf.ca. Ça s'appelle « L'erreur boréale ». Et c'est un petit bijou, mais ça fait mal à l'âme. Alors, un petit bijou qui fait mal à l'âme. Mais donc, pour revenir à notre roman, ce roman sublime, ce mal à l'âme et sublime l'horreur dans laquelle on est dans ce présent très contemporain face aux coupes forestières, face à la violence de l'exploitation de la nature. Et ma dernière question pour continuer à pousser ça, qui est une question que j'ai posée hier, à l'auteur d'un tout autre roman, mais qui nous parlait aussi de personnages préoccupés par le vivant et la nature. Est-ce que ce travail de la fiction et de l'écriture donne la parole, enfin, est une manière de prendre la parole autrement ? Et si c'est le cas, on s'en doute un peu. à qui donne-t-il la parole ? À qui fait-il place ? À quoi est-il fait place ? Ce n'est pas nécessairement un qui. Je pense que la réponse, moi, c'est la nature avec un N majuscule. Dans mes romans, j'ai enlevé toutes les majuscules aux termes religieux, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les redonner acquis de droit. Alors, la nature a un N majuscule, la forêt a un F majuscule. Alors, moi, je veux renverser des conventions et c'est merveilleux. Dans les livres, on a le droit. On peut inventer des mots puis on peut être choquante. Et oui, bon, alors moi, je pense que la nature doit être à l'avant-plan de toutes nos décisions d'avenir. C'est urgent, c'est essentiel, c'est fondamental puis tant mieux si mes romans peuvent le faire et moi, j'aimerais juste conclure en disant que je donne des conférences maintenant dans les cégeps, dans les collèges au Québec qui étudient en cabanée dans le cadre de leurs cours de littérature québécoise ou de français obligatoire et comme c'est un tout petit livre qui donne envie de lire parce que c'est accessible, c'est du geste, il y a des dessins, il y a des listes humoristiques, ce n'est pas un roman qui est difficile à lire pour des jeunes lecteurs mais ça me permet d'aller à leur rencontre par la suite puis de leur parler d'environnement, de leur parler de choix d'avenir, de montrer qu'un autre mode de vie aussi est possible. En fait, il faut changer de civilisation complètement, c'est un renversement total de tout ce qu'on a connu et on y est là, on y est, c'est maintenant que ça se passe. Donc effectivement, j'aurais dû, je reformule tout de suite rétrospectivement cette question, ce n'est pas un roman qui donne la parole, c'est un roman qui ouvre, enfin qui ouvre la parole d'après ce qu'on entend de vous et qui ouvre des conversations possibles, des réflexions, des pistes d'action. Ma dernière question et encore une fois, sur la réception de ce livre, vous dites qu'effectivement c'est un petit phénomène en librairie, il est traduit en cinq langues si j'ai bien suivi et là, il va être traduit en anglais. Vous allez sans doute faire beaucoup d'entretiens autour du livre en anglais. Vous nous avez parlé un petit peu de l'effet que ça fait de parler à des gens du monde entier. Est-ce que, alors en France, vous êtes présenté comme un exemple du nature writing à l'anglo-saxonne. Est-ce que vous vous associez à ça et est-ce que vous avez dans votre panthéon littéraire quelques références d'auteurs qui vous ont inspiré ou pas? J'aime bien d'être associée au nature writing parce que moi, le terme n'existait pas à l'époque où c'est tout récent puis on n'a pas d'équivalent français. Alors moi, étant traductrice de formation, j'aime peu les termes en anglais. J'essaie de trouver des néologismes en tout cas. Mais oui, je peux dire que je fais du nature writing. Donc, j'écris dans la nature, pour la nature, sur la nature. et la nature avec un grand N. Avec un N majicule. J'invite à tout le monde qui nous écoute à l'appliquer et de dire que c'est une nouvelle convention. Alors, si on l'applique tous en même temps, la linguistique, c'est descriptif, c'est pas prescriptif. Donc, si tout le monde se met à l'utiliser, ça va passer dans les codes. Alors, et ça m'amène à dire que le choix des mots est tellement important parce que ça conditionne vraiment notre façon de penser et de se placer dans le monde. Et ce que je trouvais vraiment important aussi dans mes livres, c'est que j'utilise des expressions québécoises qui sont vraiment très colorées. Il y a toujours des glossaires à la fin de mes romans. J'ai été extrêmement flattée et heureuse que mes éditeurs français acceptent qu'on laisse le texte pratiquement tel quel puis qu'on aille écrire. J'ai composé avec beaucoup de plaisir des petites définitions pour expliquer des termes ou des tournures de phrases qui pouvaient être un peu plus difficiles à comprendre. Et c'est vraiment un travail de linguistique que j'ai fait. Alors, c'est des expressions du Kamouraska, du Bas-Saint-Laurent et ça donne une couleur vraiment locale. Et dans ce même sens-là, moi, je me positionne pour défendre notre langue en Amérique. Alors, on est un tout petit bassin de francophones dans une mer d'anglophones et c'est important de défendre cette langue qui est si belle, qui est si riche, qui a un passé vraiment magnifique et il ne faut pas en être gêné. Et je pense que c'est important aussi de redonner à César ce qui est à César. C'est des expressions qui viennent de chez vous. Parfois, on dit c'est des québecismes, c'est des barbarismes, des régionalismes. En fait, ce sont des termes anciens de La Rochelle ou de Normandie. Alors, c'est très beau de leur rendre justice. Et effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais il y a des mots qui sont inhabituels pour les lecteurs français de France dans ce texte, mais qui passent là de façon tout à fait naturelle, je dirais, sans mauvais jeu de mots, simplement parce que ce sont des mots qui ne sont pas là pour faire... Ce n'est pas décoratif ou exotique, ce sont des mots qui sont systématiquement associés en fait à l'expérience de la nature, de la forêt qui est en train de vivre le personnage. Je dirais que c'est presque même un enrichissement de la manière de décrire et tant mieux si l'éditeur a placé un glossaire à cet endroit-là. J'oubliais aussi, mais vous me le rappelez, de dire qu'on vous présente comme traductrice, donc vous avez, j'imagine, une sensibilité à ces mots-là. Est-ce que ça vous permet du coup de suivre de plus près la traduction anglaise ? Oui, Bien, là, il vient de commencer, là, mais oui, alors bon, pour la traduction italienne, je n'ai pas pu rien dire. Alors là, je suis très contente pour la traduction anglaise parce que je vais enfin pouvoir lire le texte au complet et on a un traducteur de talent, M. Hommel, qui est connu ici, qui a traduit des grands auteurs québécois vers l'anglais. Alors, c'est fabuleux de pouvoir collaborer et en fait, on se rend compte que dans nos parcours de vie, il n'y a rien de perdu. Alors, ma vieille formation de traductrice me sert aujourd'hui et pareillement, j'avais étudié un peu en droit puis c'est les notions de droit m'ont servi à comprendre tous les textes de loi sur le piégeage et la trappe au Québec pour documenter sauvagine. Alors, moi, je le vois vraiment comme un travail de recherche et quand j'écris, il faut qu'il y ait de la viande sur l'os comme on dit. Il faut que les lecteurs en ressortent non seulement avec une expérience positive et de l'inspiration, mais ils ont appris des nouveaux mots, ils sont sensibilisés face à un enjeu qui était très loin de leur réalité. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. C'est le moment de demander à la salle si elle a des questions. Oui. Alors, c'est une question de pure curiosité. Vous m'entendez bien ? Alors, je vais répéter la question. En fait, c'est juste parce qu'on parlait des visages un peu du survivalisme en littérature et que c'était quand même souvent des visages masculins. Il se trouve qu'une de mes lectures du moment, c'est le roman d'une autrice suédoise qui s'appelle La femme ours. et qui parle de Marguerite de La Roque. Je voulais juste savoir par curiosité si vous aviez entendu parler de cette figure du survivalisme au féminin, on va dire. Alors, c'est à propos du survivalisme et de la question de savoir si on peut avoir un survivalisme au féminin, enfin, des récits survivalistes au féminin. Et la personne évoque le livre de Carolina Ramqvist qui vient d'être un livre suédois qui vient d'être publié en France sous le titre La femme ours. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, mais je vais le noter. La femme ours. La femme, non. Tirée ours. Évidemment, ours au féminin, ours. D'accord. Je vais le lire. Marguerite de La Roque qui en fait a été exilée près du Saint-Laurent, je crois. Et qui parle de quelqu'un qui s'appelle Marguerite de La Roque et qui a été exilée au bord du Saint-Laurent. C'est ça. Et qui a vécu pendant plusieurs années. Voilà. Et je n'utilise pas curiosité en fait de savoir si cette image... Moi, j'avais lu... Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais il y a deux livres qui ont été écrits par Anne Labastie qui a écrit Woods Woman qui est une femme qui est une biologiste qui s'est installée dans les Adirondacks. Alors, les Adirondacks, c'est des montagnes qui sont dans l'est de l'Amérique qui longent tout le continent. Et d'ailleurs, Adirondacks qui signifie mangeur d'écorces parce que la survie est tellement difficile dans ces altitudes-là que oui, on se met à manger de l'écorce du cambium pour survivre. Et moi, avant de déménager dans la cabane, j'avais étudié juste par plaisir personnel. Pendant deux ans, j'avais suivi des cours d'herboristes. Donc, j'avais des connaissances assez approfondies au sujet de toutes les plantes comestibles de la forêt. Alors, pour moi, c'était vraiment une expérience immersive d'aller vivre en forêt parce que toutes les plantes que j'avais goûtées séchées en tisane et que j'avais utilisées dans mes manuels, je pouvais aller les cueillir pour la première fois, les transplanter dans le potager autour de la cabane et ensuite les transformer. Je me sentais vraiment comme une sorcière. et c'était réjouissant. Et donc, il faudrait que vous nous accompagniez pour savoir quel type d'écorce manger le jour où on aura besoin de survivre dans la forêt. Alors, ma dernière question, on a parlé d'un triptyque. Vous avez évoqué déjà tout à l'heure le troisième livre, mais est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors ça s'intitule bivouac. Je pense que c'est un mot qui vous est plus familier bivouac. Ça veut dire en fait un campement temporaire à la belle étoile ou ça peut aussi vouloir dire en fait l'expression ancienne, c'était des troupes qui sont en campagne. Alors, jamais le côté militaire du terme. Alors, bivouac, c'est la communauté cette fois-ci qui se fédère. Alors, dans Cabanet, on a l'ermite, c'est la solitude, sauvagine, c'est l'amour, c'est le couple qui se forment et dans Bivouac, c'est la communauté qui s'installe autour de Gros Pain. Alors, j'ai voulu raconter un campement un peu anarchiste en forêt, comme il s'en fait un peu partout ici au Canada, mais je sais qu'il y en a partout dans le monde. parce que, par exemple, on a souvent des Autochtones ici qui vont barricader des routes, qui vont s'installer carrément en plein milieu de la route pour empêcher le passage de machineries lourdes qui veulent soit construire un oléoduc ou faire des coupes à blancs préalables. Alors, j'avais envie de mettre en scène plein de personnages colorés qui convergent vers un lieu et qui s'organisent en micro-société temporaire autour de cet arbre qui est vraiment pour moi un grand ami, un gros pain et j'avais envie qu'il soit justement très populaire parce que dans Bivouac, j'ai imaginé qu'on lui dédie un sentier. C'est une des manières que, par exemple, en Californie, on réussit à faire protéger des forêts de séquoia anciens. C'était de redonner l'accès au public. Alors, quand il y a des sentiers d'interprétation avec des pancartes explicatives, des bancs, un accès à fauteuils roulants, ça devient vraiment un lieu de pèlerinage et les arbres ne peuvent plus être coupés parce qu'ils ont, pour une fois, une grande valeur économique. C'est paradoxal, mais il faut prouver le potentiel récréo-touristique de certains lieux parfois pour les protéger. C'est une des tactiques. Alors, dans Bivouac, je voulais vraiment montrer que ces opérations-là fonctionnent. Parce qu'on a réussi à plusieurs reprises dans le Kamouraska à repousser des industries pétrolières qui voulaient faire des oléoducs ou différents projets gaziers. Et c'est par la force du nombre et c'est par la non-violence et par la posture vraiment d'amant de la nature que le message a le mieux passé ensuite dans la population. Alors, c'est ça, Bivouac, j'en dis pas plus parce que je veux pas révéler des punchs, mais il va paraître chez Stock dans un an à peu près. Puis ensuite, il va sortir en poche quelques temps par après. Puis, c'est ça. Puis j'en ai un quatrième aussi qui s'en vient qui parle du reboisement. Alors, je continue dans la même veine. Alors, pardon, j'ai annoncé un triptyque mais en fait, c'est un apprentissage continu, étape par étape. Donc, on attend avec impatience le Bivouac, effectivement. Et pour l'instant, donc, nous recommandons en cabanet d'abord et ce très beau Sauvagine donc publié chez Stock ici en France. Merci beaucoup Gabriel Filtoshiba d'avoir accepté cette conversation à distance et de nous avoir apporté pendant une petite l'émerveillement de la forêt et la parole de la chienne, de l'arbre, de l'écorce. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais juste terminer en disant, j'ai une citation en ouverture de Bivouac, ça dit nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Donc, nous en faisons partie et on a un rôle à jouer, on a tous un grand rôle à jouer. Merci d'avoir été là. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada